shabbat shalom déjà la fin de la journée de shabbat et oui 18 heures passées merci seigneur pour la journée que tu nous as accordé en famille voilà on a vu Myriam et Alain qu'on n'a pas vu depuis longtemps la salle de ma belle maman merci père je vais prier et je vais lire le chapitre 4 de Lévitique merci père pour cette journée de shabbat de repos et une journée aussi qui était dédiée et voilà la journée n'est pas finie et j'espère qu'on va pouvoir méditer ensemble en famille et si c'est pas le cas chacun de son côté Seigneur j'ai béni tous mes frères et soeurs partout dans le monde qui sont eux aussi dans cette sainte convocation et je te remercie pour la journée que tu leur as accordé et je prie cette fin de journée Seigneur qu'elle soit encore à ta gloire papa je lui ai donné maman tu vas pas lui enlever non mais ça ça peut esquinter mes habits joanna quand même faut pas être vieux fille comme ça faut lui laisser son jouet elle en a qu'un elle fait n'importe quoi c'est pas grave merci Seigneur pour la vie d'Elia pour la vie de mamie merci pour tous tes bienfaits pour tout ce que tu nous donnes chaque jour pour tout ce que tu nous as donné toute cette semaine merci Père de nous parler à tous de nous faire tous grandir en toi de nous délivrer de tout mal merci papa pour ta miséricorde pour ton grand amour manifesté à Golgotha que toujours je puisse raconter tes offres et te dire merci témoigner de toi et voilà de surtout de cette oeuvre de rédemption car je ne peux me sauver et personne ne peut se sauver lui-même à l'homme cela est impossible mais à Dieu tout est possible merci papa pour ta parole qui est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier comme tu le dis c'est vrai merci Seigneur pour toutes tes promesses qui sont oui et amen qui s'accompliront autant qu'on venait merci Seigneur de ne pas regarder à ce que nous sommes aujourd'hui à nos mains communs mais à nous encourager, nous redresser et nous voir dans cet avenir car toi tu connais tout où nous pourrons être meilleurs Seigneur et que voilà nous puissions toujours compter sur toi, s'appuyer sur toi, te demander de l'aide et croire car celui qui croit verra la gloire de Dieu oui je crois qu'à toi tout est possible, je crois que tu es celui qui nous façonne, voilà tel que les vases d'argile que nous sommes, toi le divin potier merci père ta parole nous dit mais même si vos péchés sont cramoisis ils deviendront plus blancs, 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 plus blancs que neige, blancs, plus blancs que neige moi c'est pas des amis, lavez dans le sang de l'agneau mon coeur est plus blanc que la neige oui c'est vrai que tu nous as racheté un grand prix mais c'est pas attention, sauve nos jours, sauve toujours il faut travailler avec crainte et tremblement nous dit ta parole et voilà pas recommencer toujours pareil Seigneur que nous soyons disciplinés, aide tous tes enfants, tous ceux qui se disent disciples à être disciplinés moi la première Seigneur merci d'avance pour ce que tu feras et encore une fois merci pour tout ce que tu as fait toi qui es bon toi qui es grand, toi qui es saint, toi qui es digne Alléluia Amen Le sacrifice pour obtenir le pardon Sacrifice du grand prêtre, chapitre 4, Lévitique Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes Quand un homme a péché par mégarde en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur il faut procéder comme ceci Si c'est le grand prêtre qui pêche et transmet sa culpabilité à tout le peuple il doit offrir en sacrifice au Seigneur un taureau sans défaut pour obtenir le pardon des péchés Il conduit le taureau au sanctuaire à l'entrée de la tente de la rencontre il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge là devant le Seigneur Il prend de son sang et l'emporte dans la tente Il trempe un doigt dans le sang et fait sept aspersions devant le Seigneur contre le côté visible du rideau du sanctuaire Il met également du sang sur les angles relevés de l'autel où l'on brûle le parfum dans le sanctuaire puis il va verser le reste du sang à la base de l'autel des sacrifices qui se dressent à l'entrée de la tente Il prélève toutes les parties grasses de l'animal à savoir toute la graisse qui recouvre les entrailles les deux rognons avec la graisse qui y adhèrent ainsi qu'aux flancs et le lobe du flanc qu'ils détachent en même temps que les rognons Ce sont les mêmes parties que celles prélevées sur un animal offert en sacrifice de communion Le grand prêtre les brûle sur l'autel des sacrifices Ensuite il fait porter tout ce qui reste de l'animal peau, viande, tête, pâte, entrailles avec leur contenu dans un endroit pur hors du camp là où sont déposées les cendres grasses de l'autel et on le jette sur un feu de bois C'est la même sur le tas de cendres grasses C'est la même sur le tas de cendres grasses qui doit être brûlée Verset 13 Si c'est la communauté d'Israël toute entière Elle mettra tout à la bouche C'est comme ça Tu vas l'attacher, tu veux faire quoi ? Fais ses immunités Elle veut la liberté, elle ne veut pas rester attachée avec une ceinture Aussi bien, elle pisse dessus et tout Si c'est la communauté d'Israël toute entière qui pêche par mégarde en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur Les Israélites se rendent ainsi coupables bien qu'ils ne le sachent pas Dès qu'ils découvrent la faute commise ils doivent offrir un taureau pour obtenir le pardon de Dieu Ils conduisent le taureau devant la tente de la rencontre Les responsables de la communauté posent la main sur la tête de l'animal et l'un d'entre eux égorge là devant le Seigneur Le grand prêtre emporte un peu de sang dans la tente Il trempe un doigt dans le sang et fait cette aspersion devant le Seigneur contre le côté visible du rideau du sanctuaire Il met également du sang sur les angles relevés de l'autel qui se trouve dans le sanctuaire puis il va verser le reste de sang à la base de l'autel des sacrifices qui se dressent à l'entrée de la tente Il prélève toutes les parties grasses de l'animal et les brûle sur l'autel en procédant exactement de la même manière qu'avec le taureau offert pour son propre péché Il effectue sur les Israélites le geste rituel du pardon des péchés et ils obtiennent le pardon de Dieu Ensuite il fait porter ce qui reste de l'animal hors du camp et on le jette au feu comme dans le cas du taureau offert par son propre péché C'est un sacrifice pour obtenir le pardon en faveur de l'ensemble d'Israël Oh t'as trouvé une feuille ? Si c'est un chef du peuple qui pêche par mégarde en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur son Dieu il sera ainsi coupable Dès qu'il découvre la faute commise il doit offrir un bouc sans défaut Il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge devant le sanctuaire à l'endroit où l'on égorge des animaux ou faire un sacrifice complet C'est un sacrifice pour obtenir le pardon des péchés Le prêtre trempe un doigt dans le sang de l'animal et en met sur les angles relevés de l'autel des sacrifices puis il verse le reste du sang à la base de ce même autel Il brûle sur l'autel toutes les parties grasses de l'animal comme dans le cas du sacrifice de communion Il effectue sur le chef le geste rituel du pardon des péchés et celui-ci obtient le pardon de Dieu Verset 27 C'est vraiment pas une lecture plaisante Verset 27 Si c'est un simple citoyen qui pêche par mégarde en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur il sera ainsi coupable Dès qu'il découvre la faute commise il doit offrir une chèvre sans défaut en raison du péché qu'il a commis Il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge à l'endroit où l'on égorge des animaux offerts en sacrifice complet Le prêtre trempe un doigt dans le sang de l'animal et en met sur les angles relevés de l'autel des sacrifices puis il verse le reste du sang à la base de ce même autel On détache toutes les parties grasses de l'animal comme dans le cas du sacrifice de communion Le prêtre les brûle sur l'autel pour que le Seigneur en apprécie la fumée odorante Il effectue sur le coupable le geste rituel du pardon des péchés et celui-ci obtient le pardon de Dieu Si le coupable préfère offrir un mouton il doit amener une femelle sans défaut pour obtenir le pardon de Dieu Il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge à l'endroit où l'on égorge des animaux offerts en sacrifice complet Le prêtre trempe un doigt dans le sang de l'animal et en met sur les angles relevés de l'autel des sacrifices puis il verse le reste du sang à la base de ce même autel On détache les parties grasses de l'animal comme dans le cas d'un mouton offert en sacrifice de communion Le prêtre les brûle sur l'autel avec les autres sacrifices consumés pour le Seigneur Il effectue sur le coupable le geste rituel du pardon des péchés et celui-ci obtient le pardon de Dieu Fin du chapitre 4 Oh Seigneur ! Ah non, pas manger ça Il y a des gens sales d'air Pardon Je le répète, c'est vraiment pas plaisant à lire Merci Père Éternel de vous avoir envoyé Il y a encore notre salut Le sacrifice d'expiation pour le péché, c'est lui Ça doit arriver ça tout le temps Oui, notre Kippour, c'est lui Et je t'en serai infiniment reconnaissante Je ne veux jamais négliger un si grand salut comme c'est écrit dans l'hébreu Oh là là Celui qui froule le sang de Mashiach Pas dans la bouche ça Déjà que quand il y avait des sacrifices Avant, ils étaient gravement punis Alors là Celui qui néglige ce sacrifice là Qu'est-ce qu'il va devenir ? Ouvre les yeux Sur cette oeuvre grande Qui est magnifique Car il n'y a pas de plus grand amour Qui peut te donner sa vie Ses amis Et en plus nous nous étions ennemis de lui Ennemis de lui Par nos actes, par nos paroles, par nos pensées Merci Père pour ta délivrance Attire encore des âmes à toi Sauve des vies Amen Soyez bénis Bisous Le petit souvenir Le petit souvenir Coucou Elia Qui c'est qui a donné la belle robe Armani ? C'est qui ? C'est qui qui a donné ça ? Au revoir Au revoir Merci Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est lui qui a donné Un reçu de Armani Avec lui